Musique Hey ! J'espère que tout le monde va bien, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui je viens vous montrer des produits de maquillage que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Ce sont des produits que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer dans d'autres vidéos, donc je me suis dit que c'était l'occasion, hein, voilà. Alors donc pour ma voix de canard, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs personne ne le sait puisque je raconte pas ma vie à ce point là, mais bref j'avais une rhino-angine, etc. La rhino est passée et l'angine est restée accrochée à moi comme une vieille moule sur son rocher, donc voilà. Voilà, et donc aujourd'hui je viens de vous parler de quelques produits justement qui m'ont particulièrement marquée. Oui, produits qui m'ont marquée. On y va ! J'ai deux produits de la marque Too Faced que vous connaissez certainement qui sont les Melted. Alors, je vais pas vous les représenter parce que sinon je vais passer pour la youtubeuse reloue, bien que j'en suis un peu, un peu une youtubeuse reloue, mais... Je vais pas vous faire le petit topo sur les Melted, mais en fait là, j'ai une petite déception, puisque donc celui-là c'est un Melted classique, donc c'est la teinte Chihuahua, donc cette teinte elle a super bien marché, tout le monde l'a voulu. Parce qu'en fait, c'est l'espèce de nude par excellence de la marque, donc je vais le swatcher. En fait, c'est un nude très très marronné et moi ce que j'aime particulièrement c'est la texture. Alors par contre, pour toutes celles qui disent que les Melted sont mat, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, ils sont pas du tout mat, ils sont plus... c'est sûr qu'ils sont pas glossis non plus, mais je les trouve beaucoup plus crémeux à la limite ou satin que mat. Donc celui-là, c'est le Chihuahua, donc pour ma part, j'ai beaucoup beaucoup aimé le porter ces derniers temps, parce que c'est un peu la teinte sur laquelle tu te rabats quand tu sais pas quoi mettre, entendons-nous. Et surtout, c'est une teinte que tu peux porter toute la journée sans avoir besoin de faire des retouches, sinon ça peut faire un peu dégueulasse. Vous savez, quand vous portez des teintes un peu foncées ou du rouge à la fin de la journée, si vous faites pas de retouches, vous faites un peu dégueulasse. Et ce genre de teinte, ce qui est bien, c'est que c'est ni venu ni connu, parce que même si vous en avez un petit peu moins sur le bord des lèvres, pourquoi je parle de ce genre d'explication, tout le monde s'en fout. Par contre, j'ai été très très déçue de... du Melted Core... Melted Core, voilà, n'importe quoi. Oh la vache, je suis vraiment très très prise du nez. Je... j'ai... putain, j'ai le nez. Alors sur les Melted, ils sont très très bien, ça voilà, je pense que vous le savez très bien. Par contre, j'ai une grosse déception pour moi pour le Melted Metal. Alors là, c'est la teinte... la teinte quoi ? Je crois que c'est... macaron, voilà, c'est la teinte, c'est macaron. Donc évidemment, moi qui adore le rose, j'étais ravie. Mais, alors je le swatch bien entendu ici. Alors comme ça, il fait super joli, super opaque, rose sushia bien pouf comme j'adore. Mais sur mes lèvres, avec ma... avec ma carnation naturelle, avec la carnation naturelle de mes lèvres, et ben c'est pas terrible, terrible. Alors effectivement, il y a un effet métal. Et c'est cet effet métal qui fait justement, j'ai l'impression que l'opacité n'est pas au rendez-vous. Et je trouve que ça tient pas des masses. Donc pour moi, sur le métal, je suis vraiment vraiment déçue. Par contre, il y a vraiment une chose que j'aime chez ces rouges à lèvres, c'est bien l'odeur. Alors, j'ai cherché, cherché, cherché à quoi ça me faisait penser. Et j'ai fini par trouver. En fait, ça me fait penser aux bonbons créma. Rose ! On va rester chez Too Faced avec le fameux Born This Way. Dont toutes les youtubeuses ont parlé, toutes les youtubeuses ont dit qu'il était exceptionnel, qu'elle adorait. Je déteste ce fond de teint. Je le déteste, alors bon, moi déjà je l'ai en teinte light beige. Donc c'est ma teinte d'hiver. Ce que j'aime beaucoup en hiver, c'est justement mettre un fond de teint un tout petit peu plus clair pour vraiment réchauffer tout ce qui est joues, étampes. Parce que je trouve que ça fait justement encore plus poupée, encore plus biatche et j'adore. Mais ce que je n'aime pas dans ce fond de teint concrètement, et je suis vraiment très très déçue parce que je voulais tellement le tester, tellement l'avoir. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit what ? En fait, ce que je n'aime pas, je trouve que la texture est bien trop épaisse. Elle est, voilà, elle est trop épaisse. Donc au niveau de la couvrance, ça fait tout de suite, je ne sais pas comment expliquer. C'est beaucoup trop couvrant pour moi, qui adore le couvrant pourtant. Mais c'est vraiment le couvrant qui fait vraiment fond de teint à l'ancienne, les anciens fonds de teint. On voyait vraiment qu'il y avait du fond de teint. Et moi, ce que j'aime chez un fond de teint, c'est qu'il soit qui couvrant à la limite, mais j'aime aussi qu'il soit minimum effet seconde peau. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je suis en train de dire. Je n'aime pas ce fond de teint parce qu'il marque toutes les ridules et il marque toutes les zones de sécheresse. Et je ne comprends pas cette euphorie qu'il y a autour de ce fond de teint, qui est censée convenir justement aux peaux grasses, etc. Mais moi, qui n'ai pas une peau grasse, mais une peau mixte, je suis censée rentrer pile poil dans ce qu'il propose, etc. Mais alors, pas du tout. Franchement, je n'ai pas compris. Ce fond de teint, je ne le comprends pas. Et pour l'avoir porté, il graisse. Donc moi, qui a une peau mixte, déjà, je graisse au niveau de la zone T. C'est une chose, mais ça me le fait à peu près avec tous les fonds de teint à la limite. Mais alors avec celui-là, c'est le tampon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un flop. Et je suis particulièrement déçue parce que, encore une fois, c'est la partie de ces produits dont toutes les youtubeuses ont vanté les mérites. Et je m'aperçois que pour moi, c'est une daube. Voilà. Alors on va passer sur un produit que j'aime particulièrement, Sonia. Si tu me regardes, je te fais des gros bisous. En fait, c'est un sérum anti-âge. Oui, non, parce que c'est vrai que je n'ai que 17 ans, mais... Bah oui, bah oui, forcément, l'année prochaine, je vais taper mes 30 ans. Et forcément, je me dis qu'il est grand temps de vraiment, vraiment prendre soin de ma peau. Mais non pas en l'agressant avec des produits de tout genre, mais surtout avec des produits qui contiennent les éléments actifs dont ma peau a absolument besoin. Donc du coup, c'est vrai que je parcourais pas mal les vidéos de Sonia que j'adore, que j'embrasse. Et franchement, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle est juste extraordinaire. C'est une... Elle est d'une fraîcheur. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir un jeu, une actrice. Elle est géniale et magnifique. Bref, je t'aime. Donc, ce produit, en fait, c'est un sérum anti-âge au rétinol de la marque Insta Natural. Alors, je vais être très très nulle pour parler de ce produit parce que vous le savez, la composition généralement des produits ne m'intéresse pas. Ou très très peu. Mais dans ce produit, on a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, du rétinol, de la staxanthine, du niacinamide et du coq-10. Ça marche pas mal pour moi. Alors, je ne sais pas ce que c'est censé faire tout à fait, parce que je ne m'attends pas à avoir la peau d'une petite jeunette de 12 ans. Mais, en tout cas, une chose que j'ai remarquée dès la première utilisation, c'est que j'avais tout de suite la peau toute douce. Pourtant, c'est un produit naturel avec des actifs, etc. Enfin, naturel, je n'en sais rien, en fait. Est-ce que c'est naturel ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que ce produit, quand je l'ai appliqué, j'ai tout de suite eu la peau très très douce. Moi, je me suis dit peut-être que, à force de l'utiliser, il va justement resserrer un petit peu mes petits pores apparents. On est d'accord, je fais un peu du cinéma, parce que je n'ai vraiment pas une mauvaise peau, mais j'ai un petit peu les pores apparents ici. Voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Donc, pour l'instant, je l'utilise depuis une bonne semaine. Je ne sais pas non plus. Le Nirvana, je ne vois pas une amélioration vraiment extraordinaire au niveau de mes pores. Or, par contre, c'est indéniable que ma peau, au niveau de l'aspect, au niveau du toucher, ait velouté. Pourtant, c'est un peu quand on touche notre peau, quand on met du fond de teint de la poudre, on a cet aspect velouté. En fait, c'est juste un aspect dégueulasse, plein de cochonneries qui obstruis les pores. Mais avec ce sérum, c'est vrai que... Donc, je le mets le matin, le soir, etc. Je mets aussi du sérum hydratant. Enfin, bon, bref. Ce sérum me donne cette peau repulpée, un petit peu... Je ne sais pas. Essayez ! Essayez ! Alors, il me reste quelques produits à vous montrer. Et là, par contre, c'est vraiment un produit que j'aimais vraiment adorer. En fait, pour être tout à fait transparente avec vous, je l'ai reçu gratuitement par Octoly. Enfin, par la marque Urban Decay, via la plateforme Octoly. Et en fait, je voulais, parce que je l'ai vu, porter sur tellement, tellement de youtubeuses. Mais oui, je suis comme vous, en fait. Je suis énormément influencée par les vidéos, par les dires des autres. Et là, c'est le... Vous savez, le phare, je pense que vous en avez entendu parler. Le solstice Urban Decay, qui est un moon dust. Et c'est un phare que l'on appelle duochrome, en l'occurrence. Il n'est pas d'une seule couleur. La couleur change en fonction de la luminosité, en fonction de comment vous bougez vos poussières, etc. Et c'est vraiment, je crois, mon plus joli phare de toute ma collection. En fait, je ne saurais même pas comment... Il est cuivré, en fait. Et quand vous le bougez, il y a des espèces de reflets bleutés, un peu verts et un peu roses. Et je ne saurais pas vous montrer vraiment l'intensité de ce truc. Et je ne sais pas si ça se verrait à la caméra. C'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Et je suis vraiment tombée in love de ce phare. Je le trouve vraiment magnifique. J'aime tout. J'aime le packaging. Je n'ai pas beaucoup de phare mono. Généralement, les phares mono, du moins que j'ai, je les ai depuis des mois. Et c'est vrai que ce n'est pas le genre de couleur que je prends, en tout cas. Je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Si vous voulez que je vous fasse un maquillage avec ce phare-là, je sais qu'il y en a plusieurs sur YouTube en ce moment. Vous n'hésitez pas parce que j'ai quelques petites idées. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse toutefois. Parce que comme il y en a déjà pas mal, je vais peut-être faire doublon. Peut-être que vous allez peut-être avoir déjà plein d'idées. Donc, je ne sais pas. Donc, vous en avez peut-être tout simplement marre d'entendre parler du solstice. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Toujours chez Urban Decay, j'ai donc le liner Midnight Cowboy qui est vraiment... Ce liner, en fait, je l'ai en teinte Glam Rock qui est le même, mais en argenté, que j'ai acheté, je crois, il y a deux ans, je pense. Et j'adore ces liners-là. Alors, la seule chose que j'ai à leur reprocher, c'est que lorsque vous le mettez, faites attention à ne pas trop le mettre au niveau de la muqueuse. Faire trop proche de la muqueuse parce qu'il va vous piquer. Et je reprochais déjà ça au Glam Rock et celui-là a le même problème. Par contre, ce sont vraiment des liners pailletés qui tiennent. Et plus vous repassez la mine, plus vous avez l'intensité des paillettes. Et ce qui est intéressant dans ce type de liner, c'est qu'on a effectivement l'impression que l'on peut l'utiliser uniquement en liner, mais on peut le détourner. On peut le détourner en l'utilisant au coin interne ou on peut le détourner en l'appliquant au bout du doigt et en le tapant sur votre paupière, comme l'a fait Marion. Vous verrez sur ses photos sur Instagram. Marion, si tu me regardes, je t'embrasse fort. Et c'est vrai que c'est fin. En fait, les liners pailletés, c'est soit effectivement, ils sont collants, soit les paillettes tombent, soit il n'y a pas assez de paillettes quand vous le passez. Et là, il a vraiment tout ce qu'on veut en fait. On veut qu'il y ait des paillettes quand on passe la mine, quoi. Et c'est le cas quand vous le passez en une fois, vous avez déjà beaucoup, beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si ça se verra, mais c'est un liner qui est vraiment très, très bien. Après, c'est vrai que niveau prix, c'est quand même pas donné. Mais si vous jetez votre dévolu et que vous voulez absolument un liner pailleté, je vous conseille vraiment les Urban Decay. Dernier produit de cette marque-là, justement, c'est le crayon 24-7 Velvet. Donc, c'est la teinte Black Velvet. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, c'est un crayon noir. Alors, c'est vrai qu'il a quand même une tenue un peu plus efficace que mes crayons noirs. Je n'achète jamais des crayons noirs de marque en général parce que je trouve que c'est trop cher. Et j'avais l'impression que, de toute façon, qu'un crayon noir, peu importe lequel tu utilises, j'avais l'impression que, de toute façon, ça finissait en crotte d'œil au coin de ton œil. Oui, c'est pas très, très délicat ce que j'aime dire. Mais, du coup, si vous avez des astuces, justement, pour faire tenir vos crayons noirs, je suis vraiment preneuse parce que j'ai un peu tout essayé. Et à chaque fois, ça finit au... Je finis même par ne plus mettre de crayon noir dans ma muqueuse tellement je trouve qu'à la fin, ça me donne un aspect très, très fatigué. Après, c'est peut-être à l'approche de la trentaine, justement, où ça marque d'autant plus cet aspect panda parce que j'ai des ridules, forcément. Mais, celui-ci est... Il est déjà... Il est très, très mat, je trouve. Et en plus, il tient quand même un peu plus que mon Sephora. Mais, c'est pas non plus... Voilà, c'est un crayon noir. Maintenant, si vous avez des... Je vous dis des astuces, franchement, transmettez-les-moi parce que j'en ai trop, trop marre. Vous avez toujours, si au coin, à l'externe, l'impression que le noir, il est en train de se barrer, il essaie de fuguer et tout. Et... Ou alors, c'est un coin interne dans une vieille crotte dégueulasse et, finalement, le noir n'arrête jamais dans la muqueuse. C'est juste insupportable. Donc, maintenant, soit je le mets vraiment au radessilé dans ce cas-là avec un primer potion, ça tient. Soit je m'abstiens, simplement. Dernier produit. Et là, je l'ai reçu ce matin pour être tout à fait transparente avec vous. C'est un produit que j'ai racheté à Marion. Donc, c'est en fait un gloss, un carousel gloss de Lime Crime et c'est la teinte Cherry on Top. C'est celui que je porte et je ne sais pas pourquoi, depuis deux semaines à peu près, je ne veux porter que du glossy, que des gloss de couleurs, que des trucs qui ne me ressemblent absolument pas. Alors, c'est peut-être la période de Noël, de fête, qui me donne cette envie. Mais, du coup, elle me l'a revendue. Et alors, une chose, une première chose, j'étais étonnée par le pinceau. Parce qu'en fait, c'est un tout petit pinceau, comme ça. J'étais vachement étonnée sur l'embout. Par contre, il sent méga bon. Ça sent le sucre, ça sent la barbe à papa, limite. Enfin, c'est juste divin. Et je l'ai là. Et, ben, alors il colle, clairement, comme tous les gloss. Moi, je me l'ai même demandé, je dis, il colle ou pas ? Mais c'est vrai qu'elle est un peu conne, parce que je ne connais pas de gloss qui ne colle pas. C'est le principe des gloss. Mais je le trouve vraiment superbe. Je trouve qu'il est hyper pigmenté. Je le trouve génial. Et je suis super contente. En plus, là, il y a pas longtemps, il y avait une offre sur Lime Crime. Je crois que c'est encore le cas, d'ailleurs, en ce moment, où il y a certains produits qui sont en réduction. Donc, du coup, j'ai passé ma petite commande. Et je pense que je vous ferai un petit haul pour vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, voici. En plus, je le trouve vraiment beau. Enfin, c'est Lime Crime. C'est Ferry. C'est Poupée. C'est Pilemo. Carrousel. Gloss. Enfin, bref. Je suis victime du marketing. Et je le trouve génial. C'est tout. Là, j'en ai juste remis pour pouvoir sentir bon de la bouche. Enfin, bon des lèvres. Voilà. Voilà pour cette vidéo dans laquelle je vous présentais dans quelques nouveautés. J'en ai encore à vous montrer, mais j'allais pas faire une vidéo encore plus longue. Parce que déjà, celle-là, je pense que c'est assez suffisant. Que vous avez mal aux fesses. Que vous êtes à la limite de choper un escarbre. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !